Et c'est là tout, c'est Skyros, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la saison 1 sur Call of Duty, Black Ops Cold War et Warzone Bien évidemment, qui malheureusement a été repoussé jusqu'au 16 décembre Petite triste nouvelle mais on va parler un petit peu de tout ça Initialement c'était prévu pour le 10 décembre, c'est à dire semaine prochaine Mais ils l'ont repoussé de quelques jours Est-ce que c'est peut-être par hasard parce que Cyberpunk va sortir le 10 décembre ? Je ne sais pas Toujours est-il que pour les gens qui avaient envie de jouer à Cyberpunk et à la saison 1 de Call of Duty, Black Ops Cold War Finalement c'est bien parce que ce ne sera pas le même jour Donc on va parler de la saison 1 puisqu'on a pas mal de nouvelles informations officielles qui viennent d'arriver du coup avec cette annonce là Et on va se faire un petit gameplay sur Black Ops 4, vous allez voir pourquoi Du coup voyons voir en détail tous les éléments officiels qu'on a sur la saison 1 de Call of Duty, Black Ops Cold War et Warzone Qui vont arriver donc le 16 décembre On a pas mal de contenu, pas mal de nouvelles, pas mal d'informations qui viennent de tomber aujourd'hui Et je sais des nouvelles qui vont faire plaisir, vous allez voir un petit peu pourquoi En attendant parce que forcément ils décalent un petit peu la saison Ils vont te mettre un petit week-end de double XP histoire d'essayer de compenser un petit peu Profitez-en pour monter les armes justement pour être vraiment bien prêt quand le Warzone va arriver Et ils vont te mettre apparemment du contenu additionnel gratuit, des free bundles Enfin voilà ils vont te donner une variante d'armes, un nouveau skin etc Histoire de dire bon patiente un petit peu Et forcément je sais que vous êtes très nombreux à vous poser des questions Comment que ça va se passer pour le Warzone ? Comment on va avoir le truc ? Parce que jusqu'à maintenant le Warzone c'est uniquement avec l'univers de Modern Warfare Mais à partir du 16 décembre ils vont inclure l'univers de Black Ops Cold War Alors comment que ça va se passer exactement tout en détail ? On a pas l'information, c'est vrai qu'on se pose encore pas mal de questions Mais néanmoins on a quelques petites news qui sont quand même plutôt sympas Déjà ils te disent que le Battle Royale va se passer sur la map de Verdansk C'est à dire la map originale qu'on a actuellement Donc on a pas une nouvelle map typique Black Ops Cold War A ceci près que il te dit si une nouvelle map qui va arriver Voilà une nouvelle map Warzone qui va arriver Donc on aura le Battle Royale classique qui va se passer sur Verdansk Mais on va également avoir une nouvelle map Et ça c'est une rumeur qui était tombée on va dire il y a quelques jours Enfin quelques semaines, enfin il y a un petit moment Du coup ça se confirme Ça se confirme comment ? Ici même dans le titre où il y a écrit Rebirth Island Rebirth Island c'est le remake de la map Alcatraz qu'on avait sur Black Ops 4 D'où le petit gameplay sur Black Ops 4 qu'on va se faire après sur la map Alcatraz Histoire de montrer un petit peu à quoi ça ressemble pour les gens qui ne connaissent pas Et également des nouveaux modes de jeu et tout ça Ils te disent Half Lung c'est à dire le jour de la sortie Donc c'est une excellente nouvelle Là ils te le disent bien que tout l'arsenal de Warzone va devenir encore plus grand Avec toutes les armes de base de Call of Duty Black Ops Cold War On aura la map actuelle de Verdansk Où dessus tu pourras jouer avec les armes de Modern Warfare et de Cold War Alors je sens le coup venir bien évidemment On connait un petit peu les filous chez Activision On se doute bien que les armes de Black Ops Cold War seront plus efficaces que celles de Modern Warfare Pour inciter les gens à acheter Black Ops Cold War Tu dis ça je dis rien Mais ça m'étonnerait même pas Mais bon voilà on aura ça Donc du coup 16 décembre la map Alcatraz Les armes de Black Ops Cold War sur la map de Warzone Également avec les variantes d'armes etc Et aussi une nouvelle expérience dans le goulag Donc apparemment il y aura un nouveau style de goulag Ils vont peut-être refaire le goulag un petit peu etc Donc vraiment on va dire que c'est une bonne nouvelle pour Warzone En termes de gameplay lui le même Parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui se posent la question Ce sont pas les développeurs du multijoueur de Black Ops Cold War Qui ont fait le Warzone Enfin l'adaptation sur le Warzone C'est les développeurs de Warzone Qu'on connait actuellement Qui ont fait celui de Black Ops Cold War C'est vrai que ça paraît un peu confus avec tout ça Mais en gros le gameplay qu'on va avoir sur Warzone Restera le même Même si c'est avec les armes de Black Ops Cold War Là où je me pose la question C'est comment ça va se passer pour la création des classes Parce que le menu est pas le même Les atouts sont pas les mêmes Quand tu vas créer ta classe Y'a des atouts qui sont sur le modèle d'un phare Des atouts Franchement je me dis mais Comment ils vont faire ? Ça a l'air d'être un sacré bordel Je sais pas Je sais pas Mais pour l'instant les informations qu'on a là Mais tu te dis comment ils vont faire Ça a l'air d'être un sacré bordel Pour le multijoueur Y'a également des excellentes nouvelles Puisque le truc qui fait un peu défaut C'est le nombre de maps multijoueurs Donc ils te disent qu'ils vont te mettre 4 nouvelles maps multijoueurs Donc ça c'est déjà une bonne nouvelle Là où y'a une bonne nouvelle Et également une petite inquiétude Qui peut s'insérer C'est le retour du mode escarmouche 2v2 gunfight Voilà le retour du mode escarmouche Sur Black Ops Cold War Mais tu te dis donc Y'aura 4 nouvelles maps multijoueurs Mais dedans Est-ce qu'il y a les maps escarmouche Qui sont comptées ? Parce que si elles sont comptées Derrière ça te fait un peu moins de maps 6 contre 6 Donc si c'est derrière Pour te rajouter juste une ou deux maps en 6 contre 6 Ça va continuer à être un petit peu juste Tu vois Si tu mets 4 maps multijoueurs en 6 contre 6 Et avec ces maps là Ils les adaptent pour les faire en escarmouche Là je dis oui On verra un petit peu Donc c'est déjà des bonnes nouvelles Parce que c'est du nouveau contenu qui va arriver Bien évidemment Tous les DLC sont gratuits Maintenant y'a plus de DLC payant etc Donc tous les DLC sont gratuits En même temps sur toutes les plateformes Et également une nouvelle map En Fireteam C'est à dire le mode de jeu Bombsale Le mode à grande échelle Une nouvelle map là dessus Et surtout La meilleure nouvelle On va dire de toute la vidéo Le retour de la map Red Voilà la map Red Qui était initialement sur Black Ops 2 Qui avait été remasterisé sur Black Ops 3 Et qui s'appelait Empire Et également qui avait été sur Black Ops 4 Mais pas en tant que multijoueur Sur la map Blackout Et la map Blackout d'ailleurs Quand j'y pense Qui serait pas mal Qu'ils fassent un petit remaster Pour le Warzone Tu vois Parce que c'est vraiment une map Très différente de celle qu'on a actuellement Mais avec un style vraiment intéressant Dans la dynamique Battle Royale Et si tu faisais un petit remaster de ça Ça nous donnerait l'univers de Black Ops Et une map additionnelle sur le Warzone Sans avoir fait trop de boulot pour eux J'imagine Enfin je ne sais pas Enfin bref ça pourrait être intéressant Alors là où je suis un petit peu inquiet On parle du zombie Ils n'ont pas l'air de mentionner Une nouvelle map zombie Ils te disent des nouveaux modes zombie Ils te disent des nouveaux Nouveaux saisons de challenge Enfin des nouveaux challenges de saison Des nouveaux défis de saison Etc Enfin ils te parlent de petits trucs comme ça Mais ils ne te parlent pas vraiment D'une nouvelle map zombie Donc là je pense que la communauté zombie Peut être un petit peu inquiète Et du coup pour l'occasion Nous voici sur Black Ops 4 Pour faire un petit gameplay Sur la map Alcatraz Alcatraz qui sera donc remasterisé En version Rebirth Island Pour Warzone le 16 décembre En tout cas c'est ce qui a été annoncé Pour l'instant officiellement Est-ce qu'il y aura une nouvelle map Qui va arriver à la longue Vraiment avec l'univers de Black Ops Cold War Pour Warzone J'espère J'aimerais bien Parce que je pense que ça serait nécessaire Parce que là tu vas jouer avec les armes De Black Ops Cold War Mais sur un univers de Modern Warfare Ça va être sympa Mais on aimerait bien une map ambiance Bah Call of Duty Black Ops Black Ops Cold War Tu vois comme on a sur Bah celle de Black Out Où il y a Nukton dessus Où il y a la map raid etc Je pense que ça serait pas mal Donc là on est dans quoi là Deployment padding Ah ok on attend que la game se lance Alors je suis sur Playstation 5 actuellement Mais l'avantage sur Comme c'est un jeu de PS4 Je peux jouer avec ma main de PS4 Sur PS5 Mais je suis sur PS5 Et ça fait bizarre parce que Forcément il n'y a pas d'adaptation De patch Black Ops 4 PS5 Et on peut pas changer la FOV et tout Et moi qui suis habitué maintenant A jouer avec une FOV Bah en 120 Forcément ça fait un petit peu bizarre Parce que de base On est en FOV à 80 sur console Et même sur Black Ops Cold War On peut changer la FOV Que ça soit sur PS4 ou PS5 Donc ça c'est vraiment Une excellente chose Et puis Xbox bien évidemment Allez c'est parti Petit gameplay sur Alcatraz Black Ops 4 C'est quelque chose Qui était absolument pas prévu Mais du coup vu l'annonce Je me dis Bah autant en profiter Vu que c'est disponible là Montrer un petit peu Parce que je pense Qu'il y a pas mal de gens Qui ne savent absolument pas A quoi ressemble La map de Alcatraz Qu'on a sur Black Ops 4 Et c'est cette map là Qu'on va avoir Mais évidemment remasterisée Sur Warzone le 16 décembre Donc une petite map Qu'on va rapprocher Sur Alcatraz C'est un petit peu différent Du Battle Royale classique C'est à dire qu'on a Les respawn Suivant les manches Donc là On récupère le loot par terre Donc forcément Sur le Battle Royale De Black Ops 4 On peut pas récupérer Le loot Enfin Notre loadout Tu peux pas créer Des classes etc Mec ça fait tellement longtemps Que j'ai pas joué dessus Je pense que ça va être un petit peu Je pense que ça va être un petit peu le malaise Mais écoute on va essayer Ah oui c'est vrai qu'il y a Les armures qu'on récupère comme ça J'attends Il y a des zombies Ah oui c'est vrai qu'il y a Les zombies sur Alcatraz Donc du coup on aura Les zombies également Sur la map de Black Ops Cold War Ça peut être pas mal Ça peut être pas mal tout ça Ouais non mais c'est cool C'est bien d'être venu là Ça donne au moins des petits éléments Attends là Ah oui d'accord C'est vrai qu'il y a les caisses Oh Qu'est-ce qu'on a dedans Oh Attends Et ça Purifier Ok Voilà J'ai pris ça parce que t'as l'air un peu long Et là on peut loot les gars Une petite flash Ok Attends du coup je vais mettre à 200 HP Ça revient un petit peu les automatismes Du jeu On va essayer de le faire bien Donc là Juste Oh là 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 Attends attends Voilà Meurs un peu Oula Attends attends Soigne toi Y'a un gars Non Il avait une armure faute Wouah Mec je suis complètement paumé Du coup on va réapparaître à la prochaine vague Donc je sais pas si ça va se passer comme ça Sur le mode Alcatraz de Black Ops Cold War Enfin de Warzone Je sais pas si ça va se passer comme ça Mais en tout cas Ça nous donne une idée Plus ou moins à quoi s'entendre au niveau de la map Après en termes de mécanique de jeu De gameplay etc Je sais pas comment ça va être Mais au moins Je voulais montrer un petit peu la map Pour les gens qui connaissent absolument pas Parce que j'ai dit Il y a des gens qui connaissent absolument pas Et au moins ça donne une idée à peu près A quoi va ressembler La nouvelle map de Warzone Qui va arriver le 16 décembre Let's go Alors Forcément il y a la zone qui se restera Puisque c'est Battle Royale Mais on a un nombre de vies limité aussi On peut pas réapparaître autant de fois qu'on veut Je crois qu'on a limité à Je sais plus combien de vies d'ailleurs Alors là on a un petit pistolet de départ Hi Hello Hello Hi Hello Est-ce qu'il y a des gens quoi ? Bah là je suis déjà dans la zone J'entends des petits capteurs Ça m'inspire pas Je suis complètement paumé mec Je sais pas ce que je fais là Je voulais juste avant montrer le gameplay Mais enfin la map Mais vous attendez pas un gameplay de ouf Je prends mes avances Je me mets à couvert un petit peu avec ça Mais c'est vrai que Ah oui il y a les bombes de peinture Pour avoir des camouflages qui sont mis Non non je vais pas commencer à parler de tout ça Ça va rappeler des mauvais souvenirs qui fâchent On va essayer de profiter juste du petit moment Alors là je crois pas qu'il y ait du redéploiement sur Black OpsK Donc je vais pas me la tenter Mais j'entends un petit capteur SK Du monde dans le coin ou pas alors Ah ouais Ah ouais Ah c'est vraiment juste pour montrer à quoi ressemble la map C'est pas vraiment pour du gameplay de qualité On est de retour pour un petit épisode malaisant j'imagine J'ai fait un kill je crois non ? Attends On est où là ? Team score Kill 0 Oh j'ai fait 0 kill et le mec que j'ai mis à terre il s'est fait réa genre Non c'est une honte C'est un scandale J'ai 0 kill d'accord ok C'est malaisant Bon je regarde ma team apparemment ils ont un kill chacun Donc euh Attends attends y'a un gars là Ouais j'ai un kill gars là Vous allez pas me chercher mon pote Oh les spadons C'était pas mal ça C'était pas mal Oh la la mes gars Mais ouais oh Blackout player mon pote Je peux pas ouvrir le Ah 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 Non 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 les gars Laissez moi tranquille Je suis trop jeune pour mourir Ok il faut soigner J'aurais peut-être dû prendre ça non ? Mais j'ai pas de shield en plus là Il faut que je trouve du shield Je voulais loot le gars que j'ai tué mais Oh attends y'a un colis qui va arriver Eh mais ça ça va tirer du monde ça non ? Attends Ok Qu'est-ce qu'il avait de beau ? Euh ça Il venait d'arriver lui Il avait pas grand chose en fait Le pauvre Attends mais y'a du Ah ouais Attends attends Ramasse les munitions là C'est ces munitions là Parfait Il y a pas un colis qui doit arriver Ou il est déjà arrivé ? Ah si il est là Ah bah non mais il a déjà été pris alors Je suis comme un con Et là qu'est-ce qu'il avait de beau lui ? Oh Oh le paladin Oh damn Attends bah je le prends Oh Oh le paladin gars Ah 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 Eh comment ça mise vite Quand t'habitues à block up scaldor Tu vois la différence Y'a un gars là ou Ah y'a pas beaucoup de balles par contre C'est un peu dommage Merde je me suis trompé d'arbre Attends faut que je fasse un kill le paladin Je suis mauvais Je suis vraiment une merde Je suis vraiment une merde Oh merde Je me déteste C'était embarrassant cette histoire C'est pas mal ça C'est pas mal ça Est-ce qu'il avait pas des trucs pour moi Parce que j'ai pas d'armure Il avait rien Il avait rien Je me suis fait tuer pour rien Mais au moins on peut voir à peu près à quoi ressemble la map Donc c'est bien Hâte de voir ce que ça va donner sur Warzone Vraiment hâte En tout cas le fait d'avoir une nouvelle expérience de jeu sur Warzone Ça va être cool Une nouvelle map Après s'ils gardent le même système de redéploiement etc Ça serait bien qu'ils gardent vraiment le système plus Battle Royale En mode on n'est pas beaucoup sur la map Et on va On avance en mode normal Pas de redéploiement comme ça Avec le goulag néanmoins S'ils adaptent la map vraiment avec le gameplay Warzone Ça peut être vraiment lourd D'abord une petite map En mode Je sais pas on va être 50 dessus par exemple Tu vois mais ça peut être vraiment vraiment stylé En tout cas bien intense Ouh il y a un cadavre là Attends attends Il y a du stuff Hop 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 Il y a du monde là Vous m'avez pas vu hein Il m'a pas vu S'il te plaît S'il te plaît mon pote Non Je veux pas le bâtard Mais pas le Pas le bâtard Il a une armure Il est bien lui Aïe ! Aïe ! Aïe ! Non j'ai réussi à mettre Aïe C'était tôt Mais c'est pas juste C'est pas juste Oh j'ai un redéploiement Down but not banned I'm still here Ou pas Ou pas en fait Ou pas On a été éliminé Merde non Ok Bon C'était un gameplay de merde Mais c'était juste pour montrer Plus ou moins À quoi ressemble A map alcatraz Ce qu'on va arriver sur Warzone Bref c'est tout pour la vidéo les amis J'espère que ça vous a plu J'espère que vous avez passé un bon moment J'espère que ça vous a intéressé Bref n'hésitez pas à donner votre avis par rapport à tout ça En dessous de la vidéo par commentaire Et t'as kiffé de suivi un plaisir Maximum de pouces bleus de likes Et plaisir c'est la récompense Bon à ma part je vous laisse Je vous laisse une excellente journée Que de venir quelques bonnes choses Et je vous dis à la prochaine Allez tchao bye bye